Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord je voudrais commencer en vous souhaitant un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année, ce qui est normal. J'espère que la vidéo d'unboxing sur le mo-croche attaquéra vous a plu, parce qu'on s'est bien amusé à la faire en tout cas. Et là, du coup, une dernière news avant Noël, sorti à l'instant sur le Facebook de Game Workshop et sur Warhammer Community. C'est la veille de Noël, et The Red Gobo a amené ses potes. Depuis que Red Gobo a acquis son fidèle reine Squig Bonsa, les Groths sont devenus un incontournable de Noël. Ici à Warhammer, et cette veille de Noël, deux nouveaux gits se jettent leur poids inconsidérable derrière The Revolution. Le Gloomspite Gits, Squig Boss et Gnasha Squig, et le vétéran Blue Ball Star Player, Scrapa Swordhead. Le Squig Boss est un nouveau héros méchant pour Warhammer et Geoff Sigmar, un maître dresseur de bêtes qui a survécu des mois voire des années à se quereller avec ses squigs de son clan. Ses copains lui font plus confiance, tous ceux que les squigs n'aiment pas manger doivent être bizarres, n'est-ce pas ? Mais il leur faut de puissants avantages à ses charges savoureuses en leur donnant de délicieuses friandises de champignons. Oh il est trop beau ! Oh j'adore les Gloomspites, il est trop beau ! Il est trop stylé ! Il est trop cool ! Oh avec les petits champignons dans le dos ! Il a son petit squig de compagnie et tout ! Oh trop bien ! Ah franchement, super cadeau de Noël ! Je suis trop content ! Ah franchement je suis archi content ! Il est trop cool ! Remember, a squig is for life ! Oui c'est vrai ! Ne jetez pas vos squigs les enfants ! Les squigs c'est important ! Qui a besoin d'autres copains de toute façon quand vous avez un fidèle ganache à squig à vos côtés ? Partageons un lien qui transcende n'importe quelle grotte ! Oh il est trop beau ! Il est trop stylé ! Avec sa capuche et ses... Oh il est trop bien ! Franchement il est trop bien ! L'autre autre Goblin est une légende de mauvaise réputation, Scrapa sur Head ! Ce Pogoer casse-coup est dans le jeu Bloodball depuis des décennies ! Une menace porteuse de balles qui apporte un élément terrifiant de verticalité et d'astrogrammite ! Il a appris un tour de une fois par match, il peut planer comme un aigle aux doigts légers et intercepter une passe sur un 2+, ce qui est très fort ! Oh il est trop bien ! Oh putain, il a mon chop ! Oh les Gobos de Noël ! One of the Great ! Tiff Tiff Skates ! Ah ils sont trop bien ! Franchement ils sont trop bien, j'suis trop content ! Y'a de rejoindre son ancien compagnon et ou son adversaire Nobla Blackboard dans un macabre duo de Forge World ! Les deux grottes, enfin les trois si vous comptez Nobla sont disponibles la nouvelle année ! Tout comme une nouvelle battle-temps ! OUI ! OUGUS ! J'ai mon Spike Geeks, enfin ! Dans lequel vous trouverez les règles du Squidbots, les règles des joueurs vedettes seront retrouvées dans le dernier Spike Almanar ! Ah il est trop yes ! Enfin un putain de codex sur les îles ! Les Gloomspite ! Yes ! On pourra en faire une review ! Yes ! Depuis le temps que j'attends celui-là ! Bon, c'est bien les amis, franchement, j'suis content ! C'est des petites nouvelles qui viennent juste se sortir et franchement elles font bien plaisir ! Elles font bien plaisir ! Voilà, petite nouvelle, dernière nouvelle avant Noël ! Voilà, j'espère que cette vidéo, cette courte vidéo vous aura plu ! En tout cas, moi franchement, elle m'a bien fait plaisir ! On est très contents ! Oh putain ! Yes ! Enfin le Battle Tom ! Mais en tout cas, il y aura sûrement une review du Battle Tom ! Allez ! Salut et accompagné ! Laissez un like si la vidéo vous a plu ! Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir ! Et Joyeux Noël ! !